Plus d'un million de voyageurs s'envolent et atterrissent ici chaque année. Dans 20 ans, ils pourraient être deux fois plus nombreux. Un objectif réalisable selon la direction de l'aéroport, car l'avion aurait le vent en poupes à Brest. Il y a des compagnies low cost qui proposent des types de voyages à des tarifs tout à fait abordables. Donc il y a cette démocratisation-là, elle est réelle. Donc on accompagne cette évolution-là. Donc un objectif de 2 millions par rapport à notre zone géographique est tout à fait envisageable et même nécessaire pour le développement de la Bretagne occidentale. Dans un premier temps, des travaux devront agrandir le parking avion, car l'aéroport voudrait ouvrir 5 à 6 nouvelles lignes par an. Le parking voyageur comptera lui aussi plus de places. Sur les 5 prochaines années, 15 millions d'euros devraient être investis. L'extinction des bâtiments, elle, n'est pas prévue avant 2030, car avant, il faut attirer plus de voyageurs, avec de nouvelles destinations pour les Bretons, mais aussi en faisant du Finistère un lieu attractif pour les touristes étrangers. Je vais prendre l'exemple de la ligne Brest-Barcelone, qui s'est ouverte il y a 5 ans. Au départ, c'était effectivement une ligne 100%, donc au départ des Bretons vers l'Espagne. Et à l'heure actuelle, on peut dire qu'on est à 75% de Bretons par temps, mais 25% d'Espagnols venant dans la région. Des arrivées de voyageurs étrangers qui profitent aussi aux professionnels du tourisme. Les responsables commerciaux de l'aéroport collaborent avec eux pour faire mieux connaître la Bretagne à l'international. Sous-titrage ST' 501